coucou à toutes et coucou à tous donc aujourd'hui une petite revue sur une démonstration d'une manucure simple donc en l'occurrence aujourd'hui comme cobaye j'ai mon fils de 15 ans donc comme il s'agit qu'une manucure traditionnelle donc ça ne risque rien sur un adolescent ou sur une adolescente donc on va commencer par se désinfecter les mains donc on vaporise sur les mains de son client ou de sa cliente et sur ses propres mains un produit antifongique ensuite on va passer donc à l'eau émolliante alors moi en l'occurrence j'utilise le blue cross que j'ai mis dans un petit flacon un ancien flacon où il y avait un soin dedans et du coup donc on commence par appliquer ce produit tout autour tout autour des cuticules ainsi que légèrement sur la plaque alors bien sûr on procède surtout les doigts comme ceci bien comme il faut donc on laisse aussi agir un petit peu le produit un peu moins d'une minute il a tendance à se résorber assez rapidement donc du coup on en remet on en met aussi sur le pouce alors sur tous les émollients que j'ai pu essayer le blue cross est vraiment le plus idéal pour bien travailler donc on laisse agir le produit ensuite on vient se servir de son repousse cuticule alors il ya un côté comme ceci et un côté comme cela donc avant d'utiliser aussi son repousse cuticule on pense à bien venir le désinfecter des deux côtés on essuie avec une petite cellulose que l'on dépose juste à côté nous car elle va nous permettre après de l'essuyer donc notre pousse cuticule avec les peaux donc je maintiens le doigt comme ceci et avec cet embout si dans ce sens là pas comme ça dans ce sens là on vient pousser les peaux donc cela permet de décoller toutes les petites peaux morte et bien dégager les cuticules de façon à ce que l'ongle respire bien voilà comme vous pouvez le voir il ya toutes les petites cellules qui sont sur l'ongle c'est pas de la crasse et des petites des petites peaux après avec cet embout là je viens tout doucement refaire la même chose j'essuie et après je dégage le pourtour des cuticules pour que l'ongle soit bien dégagé voilà je vais effectuer ceci sur tous les doigts et je reviens juste après donc toutes les peaux ont été faits donc comme vous pouvez voir voilà tous les petits résidus de cellules mortes sur la plaque se sont bien décollés donc ça c'est l'avantage d'avoir un bon produit une bonne eau émolliante donc le bouc crosse est vraiment idéal donc je vous le recommande ensuite donc je n'arrive pas à caler la caméra alors je fais un petit réglage en même temps je vais pas y arriver là voilà ensuite on prend donc une cellulose et avec de l'alcool à 70 on vient imbibé sa cellulose et on nettoie bien sûr tous les résidus qui ont été décollés de la plaque de l'ongle et autour des cuticules donc on fait ceci bien sûr sur tous les doigts donc là en l'occurrence le sujet est un garçon mais on peut procéder exactement de la même façon sur une fille il n'y a pas de c'est une manucure traditionnelle ça s'adapte au-delà masculin et féminin alors si toutefois quelques petites peaux résistent comme là sur le pouce donc on reprend son repousse cuticule et on re-gratouille légèrement la plaque de l'ongle voilà on a bien dégagé, on a bien nettoyé on vient prendre une cellulose sèche on essuie bien la plaque comme cela là encore quelques petites peaux mais bon ça après toute façon ça va s'emballer parce qu'on va procéder à une autre étape donc voilà là ça assigne bien votre ongle ensuite moi je viens prendre un petit bâton de buis comme ceci tout simple et là je reviens faire légèrement les contours parce qu'il y a toujours plus ou moins des petites peaux donc on redégage bien et on re-nettoie bien tout autour on fait ceci donc partout ceci permet aussi de donner une croissance à votre pouce futur car ça les stimule et pareil pour le pouce, à ne pas oublier voilà je vais prendre ma petite brosse alors bien sûr on brosse dans ce sens là du haut vers le bas pour ne pas rentrer les peaux sous les cuticules sous le petit bourrelet parce que ça s'appelle un bourrelet mais on appelle ça cuticule voilà ensuite vous venez prendre votre pince à envie moi j'appelle ça donc on désinfecte là aussi et toutes les petites peaux qu'il peut y avoir tout autour qui se sont finalement délogées du contour de l'ongle ou de la plaque de l'ongle il faut venir les enlever donc là sur le petit doigt il n'y a rien sur l'annulaire il y en a un tout petit choui donc on y va mollo bien sûr voilà il ne faut surtout pas couper les bourrelets surtout pas on enlève vraiment toutes les petites peaux qui dépassent alors c'est une étape où il faut vraiment être minutieux parce qu'on pourrait avoir tendance alors là il y a une petite peau qui est juste au dessus donc je vais la couper voilà comme ceci il faut faire attention à ne pas blesser bien sûr son client ou sa cliente bien dégager voilà en maîtrisant son geste pour ne pas blesser la personne ensuite on vient prendre alors si la personne veut raccourcir ses ongles vous venez prendre un petit ciseau pour raccourcir les ongles alors moi je vous conseille plus de couper vos ongles avec un petit ciseau exprès qu'avec ce genre d'instrument car ceci donne des vibrations à l'ongle et résultat des courses peut fragiliser la future pousse de l'ongle donc vaut mieux aller avec le petit ciseau ça évite les vibrations et en plus de ça on peut mieux maîtriser la coupe et il y a forcément moins d'accidents avec un ciseau qu'avec un coupe-ongles comme ceci donc là on ne va pas utiliser le ciseau on va utiliser une lime alors pour limer un ongle naturel il faut se munir d'une lime 220 ou alors une lime 180 mais usagée donc là je prends donc ma lime 220 et vous procédez alors le point de stress alors une petite précision le point de stress n'est pas comme certaines le disent quand on appuie sur l'ongle là où ça fait blanc ça c'est bidon le point de stress il se trouve ici c'est à dire dans l'angle du bord libre ici juste ici et on appelle ça donc le point de stress parce qu'en fait c'est toujours là où les ongles cassent donc le point de stress est exactement à cet endroit ci donc je prends ma lime de côté donc 220 et je fais toujours des mouvements dans le même sens jamais comme ça jamais en revenant au même endroit toujours vous partez de gauche à droite et vous suivez bien sûr le dessin de l'ongle naturel et cela va permettre donc de raccourcir votre bord libre vous effectuez cette étape sur tout l'ensemble des ongles pas que l'étape donc de la lime 240 ou 180 usagés est passée on peut éventuellement passer à la lime en bois qui est vraiment très très fine et celle ci va permettre alors après ça c'est optionnel c'est comme vous voulez celle là va permettre de bien redessiner et en plus pour celles qui après veulent se faire une pose chabon donc ça c'est pour autre chose mais bon cette lime est nécessaire elle permet parce que entre sous votre ongle sous votre bord libre et sous votre ongle il y a une petite peau qui s'appelle l'hyponychium du coup cette petite peau si elle est pas enlevée avec cette petite lime alors bien sûr il faut procéder tout doucement il faut passer sous l'ongle entre l'ongle enfin sous l'ongle et la peau et du coup elle permet donc de retirer cette petite peau qui adhère à l'ongle et elle empêche en fait de positionner le chablon si elle est pas enlevée donc avec la lime en bois vous passez sur tout le bord libre comme ça et ensuite pour en décoller cette petite peau vous passez votre lime sous l'ongle et vous procédez de la même façon mais tout doucement et ça va permettre de décoller l'hyponychium voilà ensuite une fois que cette étape est faite moi je viens prendre mon bloc blanc et je vais venir donc le passer sur la totalité de la plaque et sur les contours de mes cuticules cela va permettre de légèrement dépolir votre ongle et si toutefois il restait quelques petites adhérences ça va bien les enlever voilà et ensuite je passe donc mon bloc au niveau du bord libre pour bien nettoyer et enlever donc les traces de lime qui ont été faites auparavant voilà on nettoie bien donc je vous montre sur le deuxième tout doucement ça permet de matifier donc la plaque ça la nettoie bien ensuite au niveau du bord libre comme ça s'il reste quelques petits pots tout autour ça les enlève voilà et votre ongle est prêt le petit polissoir est passé je viens prendre un morceau de cellulose de l'alcool à 70 et je passe sur l'ensemble de la plaque et des cuticules voilà on est presque sur la fin de la manucure on nettoie bien alors pour ceux ou celles qui veulent un rendu naturel donc il existe ce genre de petit polissoir à plusieurs phases donc il y a un côté qui va matifier un côté qui va dépolir et un côté qui va polir pour donner de la brillance à l'ongle donc on commence là je matifie légèrement la plaque légèrement parce qu'elle a déjà été matifiée avec l'eau polissoir donc là je matifie ensuite je passe l'autre côté et là le côté donc gris très clair lui va donner de la brillance à la plaque de l'ongle on a été coupé désolé donc je disais on passe ce fameux bloc qui est fait pour rendre l'aspect de l'ongle naturel beaucoup plus joli donc je passe la surface blanche ce qui va donner un brillant à l'angle naturel donc on va effectuer ceci sur l'ensemble de l'ongle on va sur le pouce voilà sur le pouce Il est possible aussi pour celles ou ceux qui le veulent avoir une base de vernis sur son ongle naturel et quand il s'agit d'un homme, bien sûr les hommes n'aiment pas l'aspect brillant ce qui est tout à fait normal car sinon ils passent pour des tafioles ce qui est ridicule bref, ceci est un autre sujet donc moi j'ai trouvé une alternative qui convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes plus aux hommes qu'aux femmes parce qu'en général les femmes aiment avoir les ongles bien brillants et les hommes aiment avoir un ongle naturel, mat donc pour cela j'ai trouvé l'alternative chez Kiko donc c'est le Nightcare 3 en 1, mat donc c'est une base top coat donc il est comme ceci donc vous voyez il est un petit peu, déjà on voit qu'il est un peu opaque donc on prend cette base mate on vient l'appliquer sur l'ensemble de la plaque alors c'est vrai que quand on l'applique il a ce côté brillant on est bien sur le bord libre vous effectuez donc ceci sur l'ensemble des 10 doigts alors quand on l'applique je disais donc il a cet aspect brillant mais qui ne va pas rester une fois qu'il sera sec l'aspect de l'ongle sera mate et donc il convient très bien aux hommes en plus il sèche très vite donc ça a un avantage aussi bien pour la prothésiste qui fait la manucure que pour le ou la cliente on va laisser sécher le produit est sec alors donc ce vernis c'est donc le vernis Kiko 3 en 1 mat la référence c'est le 101 donc pour vous donner une idée donc le 3 en 1 il sert de base il sert de durcisseur et il sert de top coat à effet matifiant donc sa formule est enrichie en actif qui renforce l'ongle application facile grâce au pinceau plat professionnel appliqué comme base directement sur l'ongle ou après le vernis comme top coat voilà donc le résultat est naturel pour un homme comme vous pouvez le voir donc c'est bien mate et en plus de ça donc il y a le soin qui sert de base vu que c'est une base ça sert de soin aussi et en plus c'est mate ensuite on passe à l'étape de l'hydratation des cuticules donc moi je vais utiliser l'huile à cuticules à la pêche de chez alors attendez c'est Taimi Taimi Taylor donc je dépose un petit peu alors je n'ouvre pas le flacon parce que ma choupinette a fait tomber le flacon et du coup ça me l'a fendu donc résultat des courses si je débouchonne j'en fous partout alors l'avantage aussi du vernis Kiko Matte c'est qu'une fois qu'il est sec il est sec la manucure c'est à dire enfin le vernis ne va pas ne va pas coller ne va pas s'enlever donc on applique lui la cuticule tout autour les cuticules on vient masser l'ensemble du pourtour de l'ongle on peut même déborder de toute façon ça reste un hydratant une huile on masse aussi la plaque de l'ongle on effectue ceci sur l'ensemble des doigts alors une petite astuce pour celles qui disent oh mais j'ai pas le temps d'hydrater mes peaux tout ça machin le matin le boulot ceci cela alors ce que vous pouvez faire c'est vous mettez sur votre table de nuit si toutefois vous avez une table de nuit un petit flacon d'huile à cuticules sur votre table de nuit et tous les soirs une fois que vous êtes couché vous prenez votre petit flacon et vous hydratez vos peaux comme ça ça agit toute la nuit et résultat des courses vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner le matin avec ça voilà donc là j'ai appliqué l'huile à cuticules sur l'ensemble du doigt donc on peut à l'aide d'une cellulose essuyer le surplus parce que bien sûr forcément l'huile va rendre l'ongle brillant donc on essuie ce qui compte c'est qu'une bonne partie du produit a bien été absorbé voilà et ensuite vous passez à la crème pour les mains alors moi en l'occurrence là j'utilise cette crème-ci l'héino le soin naturel donc c'est pour les peaux desséchées donc c'est un ultra nourrissant en plus il est très bien parce qu'il est muni d'une petite pompe comme ça donc et à chaque manucure bien sûr vous mettez de la crème alors soit vous demandez enfin soit c'est le client ou la cliente qui se frotte les mains elles-mêmes ou alors pour celles qui aiment bien faire ça vous hydratez vous-même les mains de la cliente tout en maintenant la main par le dessous et avec l'autre main vous massez comme ça en plus de ça elle a l'avantage d'avoir la crème qui pénètre et en plus de ça elle a un petit massage des doigts ce qui est très apprécié en général des clients ou des clientes je vais vous montrer le résultat une fois terminé je reviens tout de suite je reviens parce que en fait Simon a eu l'ingénieuse l'ingénieuse on dit l'ingéniosité merci chérie de me dire regarde maman on pourrait leur montrer la différence entre la main gauche et la main droite donc la main droite a été manicurée voilà et la main gauche ne l'a pas été donc ça c'est la main gauche qui ne l'a pas été vous voyez il a des peaux tout autour là ici là berg berg tout dégueu les ongles longs propres mais longs et quant à l'autre main donc on va la mettre par dessus elle elle a été alors ça va pas aller comme ça donc celle là n'a pas été manucurée comme vous pouvez le voir et celle du dessus a été manucurée hydratée et manucurée voilà la différence qu'il y a entre les deux il n'y a plus qu'à maintenant attaquer la main gauche salut les filles et à bientôt salut les filles